On a tous entendu dire que le carburant chez Auchan, Carrefour, Leclerc est peut-être de moins bonne qualité que dans les grandes enseignes type Total, Shell ou autre. Écoutez, j'ai cherché pour vous et on voit ça tout de suite. On a toujours entendu dire que le carburant des supermarchés Auchan, Leclerc, Carrefour est de moins bonne qualité que dans les grandes enseignes type Total, Shell et bien d'autres. On est souvent tenté de privilégier l'essence des supermarchés. On fait les courses, ça fait une pire de coups, mais est-ce que j'abîme ma voiture ? En plus, maintenant les voitures de plus en plus récentes, on se dit qu'elles ont peut-être tendance à être de plus en plus capricieuses. Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour la voiture ? Est-ce que je ne vais pas l'abîmer ou est-ce que je ne vais pas l'user plus vite qu'il ne faudrait ? On se dit que le carburant, même s'il est un peu moins de bonne qualité, ça ne pose pas de problème. Il y a quand même quelques petites différences en fonction des enseignes. Total et Shell, ils se mettent souvent des additifs, c'est des petits produits qui rajoutent dans le carburant. Chez Total, ça va être Excellium, chez Shell, ça va être Premium. Est-ce que ces additifs vont permettre un petit peu de consommer moins ? Mais consommer moins, oui et non. En fait, ils permettent de un peu mieux nettoyer le moteur ou de lubrifier à certains moments. Donc ça, c'est vraiment un petit plus, c'est vrai, chez les grandes marques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce carburant, à la base, il sort de toutes les mêmes raffineries. C'est à peu près 80% du carburant qui est acheté en supermarché qui vient des raffineries principales. Et après, il y a 20%, c'est dans des marchés libres. Donc ça laisse quand même une infime partie qui peut être provenance douteuse, sachant que c'est quand même un produit qui est extrêmement contrôlé par rapport au taux d'éthanol dedans. Donc c'est le taux d'alcool qui permet aussi la combustion. C'est ce qu'on voit, les petits indices E10, E5, notamment pour l'essence. Mais du coup, pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse, en fait, ce qui va jouer réellement sur la qualité du carburant, c'est au niveau de l'entretien des cuves. C'est-à-dire que souvent dans les cuves de supermarché, c'est des cuves qui sont là peut-être depuis longtemps. Alors si c'est des stations-service qui viennent juste d'être faites, ça ne pose pas de problème au niveau de la cuve. Ce qui peut se poser en fait comme problème dans les cuves, c'est au niveau de la rouille qui peut se produire dans les cuves et du coup mettre du dépôt à l'intérieur. Mais aussi, il peut y avoir un phénomène de boue qui se crée, notamment sur le diesel. C'est un procédé qui se crée naturellement, qui va en fait déposer de la boue. C'est des impuretés qui sont dans le carburant, qui viennent se déposer dans le fond des cuves. Lorsqu'après elles sont remplies, tout ça se met un petit peu en agitation. Et du coup, on va avoir plus d'impuretés dans le carburant. Voilà, donc en fait, c'est l'entretien des cuves qui est vraiment le plus responsable de la qualité du carburant et non sa provenance. Si on a de la corrosion, donc de la rouille, ni plus ni moins, qui va se créer, elle va se déposer dans le carburant. Après, vous allez le mettre dans votre voiture du coup. Et là, vous allez boucher plus vite les filtres ou alors avoir des problèmes moteurs par la suite et ainsi de suite. Bon, ce qu'on va pouvoir conclure maintenant en fait au niveau de l'essence, c'est que le carburant lui-même, il est de même qualité. Il va juste être pollué en fait par l'état en fait de la station service. Maintenant, est-ce qu'il faut choisir les carburants premium ou classiques ? Au niveau des premium, on a quand même des petits additifs. C'est quand même étudié dans les labos. Donc, il y a quand même un léger bénéfice. Est-ce que le jeu en volant chandelle, ça reste encore à discuter ? C'est vraiment un peu difficile à dire. Je pense que du coup, le mieux à faire, c'est de trouver une station service qui est récente. Là, au moins, vous êtes plutôt sûr d'avoir des cuves en bon état et un carburant qui ne bouchera pas les filtres de la voiture et qui vous évitera des pannes ou de remplacer des filtres prématurément. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve bientôt sur Mécanique Auto. Sous-titrage Société Radio-Canada